Merci beaucoup à Lefeo et particulièrement à Olivier Tessier qui m'a offert ce plaisir de parler ce soir avec vous sur un sujet qui est pour moi important et de parler en français. En fait, ça fait un an et demi que je ne parle plus français à Chagot. Donc ça, c'est une occasion de revivre avec le français. Et le sujet, comme je disais lire, la production et la recherche en sciences sociales et humaines, une nouvelle tendance au Vietnam. Ce que je vais présenter ici n'est pas une étude approfondie ni exhaustive du phénomène. En question, je ne m'oriente pas non plus vers un panorama, faute de temps de le faire. D'ailleurs, dans le contexte d'une griche diversité de la traduction et de la recherche, il est impossible pour un individu de connaître tout ce qui se passe, toutes les activités scientifiques ou tous les livres publiés concernant ce sujet. Il s'agit ici plutôt d'un premier aperçu qui sera développé et approfondi quand les conditions le permettent. Il est averti aussi que les exemples sont très limités et ne reflètent pas l'abondance de la réalité. Par exemple, je viens juste de voir ce soir M. Ling qui a traduit toute une série de l'histoire de la civilisation mondiale. Je connais ça juste maintenant, donc il est là, voilà, mais ses œuvres ne présentent pas dans mon intervention, parce que je ne sais pas avant, c'est ça, c'est juste un exemple pour vous dire que c'est difficile de connaître tout ce qui se passe actuellement. Mon intervention se compose de deux parties. Premièrement, la description sommaire de cette tendance qui sera limitée à certains points que je considère importants. Et deuxièmement, je propose quelques pistes de réflexion sur les raisons et le sens de ce nouveau choix dans la traduction et la recherche. Donc là, maintenant, je fais une description sommaire du phénomène. On sait bien qu'officiellement après la naissance de l'État vietnamien du Nord et après la fin de la guerre dans le pays tout entier, le marxisme et les auteurs marxistes ou socialistes maintiennent leur grône essentielle dans la traduction et la recherche de ce domaine. Parmi très peu de courants en marxisme acceptés au Vietnam après 1975, on peut compter en théorie littérale, par exemple, la poétique de Dottoyevsky, une théorie de la littérature qui apporte un bon importance au dialogisme et à la polyphonie. Mais la théorie de Dottoyevsky vient de la Russie, c'est le pays qui est devenu une assurance indirecte dans ce cadre. Mais à partir de quelques décennies, un changement visible et considérable marque une nouvelle étape, celle de l'ouverture à la diversité à l'extérieur et à la multiplicité d'approches scientifiques. Différentes théories, différents courants de pensée font leur apparition au Vietnam. Donc je fais ici un parcours rapide à travers les disciplines les plus remarquables. L'éducation est sans aucun doute la préoccupation la plus importante de la société vietnamienne et surtout des parents vietnamiens. Cette préoccupation se manifeste par plusieurs manières, particulièrement par ce choix de traduire et de présenter des théories de l'éducation et des grands auteurs de cette discipline. Parmi lesquels on peut citer Jean-Jean Rousseau, Jean Piaget et John Dehuys. John Dehuys, un philosophe réformateur de l'éducation américaine dont les idées ont eu une influence sur l'éducation et la réforme sociale. Il est considéré comme l'un des savants américains les plus éminents de la première moitié du XXe siècle. Plusieurs livres de Jean Dehuys sont traduits en vietnamien. Et ce n'est pas une surprise si l'économie occupe la première place de la liste des livres traduits et des résultats de recherche. L'ouverture économique a été commencée au Vietnam assez tôt, depuis 1986. Mais des théories et surtout des théories contemporaines de l'économie apparaissent plus tard et ne fleurissent que depuis une vingtaine d'années. La traduction et la diffusion des livres en économie connaissent une facilité par rapport aux autres disciplines, ce qui est conforme aux besoins et priorités de l'ensemble de la société et du gouvernement. Et conforme aussi à cette réalité, l'économie est la clé du développement. Là, vous voyez des livres en économie qui sont traduits en vietnamien. Et nous avons dans la salle aujourd'hui avec nous, M. Huynh Lomphur, qui a traduit ces livres-là, qui a participé, qui a beaucoup contribué à la traduction des livres en économie. Donc, je disais que si vous avez des questions, vous pouvez poser aux traducteurs et aux auteurs, aux chercheurs qui sont présents là, que ce soit avec nous. Et puis, un autre domaine, une autre discipline, c'est la philosophie. La philosophie s'impose comme une nouvelle passion dans une petite partie de la communauté intellectuelle vietnamienne. Et puis, le dessin, c'est juste dans une petite partie. Mais cette passion est de plus en plus partagée et diffusée. Et cela, pour une part importante, grâce à la contribution des éditions des connaissances et de Bui Van Namchen Umela, un philosophe qui a consacré un temps et une énergie considérables aux activités de traduire, de présenter, d'interpréter des grands auteurs de la philosophie allemande, Heigen, Heidegger, Wisser, etc. Et la philosophie mondiale, ce qui est en marxisme, entre ainsi dans la société vietnamie communiste et devient l'objet d'études à l'université, et même si c'est encore très limité pour le moment. Il est nécessaire de nous arrêter un peu sur la traduction et la recherche des disciplines politiques, droits et psychanalyses. C'est une qui ont récemment apparu dans le Vietnam réunifié. Et pendant les années récentes, les livres en politique, en philosophie politique, en droit et en philosophie de la loi, notamment les ouvrages sur la démocratie, ont attiré l'attention des éditeurs et de la publique. On voit apparaître au marché des livres les auteurs comme Aristote, Platon, Machiaven, Montesquieu, Rousseau, John Locke, John Stiomine, etc. La psychanalyse est particulièrement intéressée par un chercheur au Nord qui s'appelle Le Olaykuy. Il a contribué plusieurs ouvrages de critique littéraire et culturelle en appliquant la méthode psychanalytique, par exemple, écriture du désir, écriture du désir, psychanalyse, culture et art, psychanalyse et garantie nationale. On peut constater aussi que plusieurs livres de France sont traduits en vietnamien, par exemple, l'introduction à la psychanalyse de la civilisation, essai sur la théorie sexuelle. Les autres disciplines des sciences sociales et humaines témoignent aussi d'une ouverture et d'une diversification dans les choix éditoriaux et ceux des chercheurs. Les études en anthropologie, en sociologie, en théorie littéraire, en études des langues, en études des arts, en politique, en histoire, etc. sont enseignées, étudiées et appliquées dans les travaux universitaires. J'y reviendrai encore dans la partie qui suit. La maison d'édition des connaissances mérite de notre attention. Comme vous voyez, elle a contribué pour une grande part à l'évolution de la traduction au Vietnam que nous avons présentée ici dessus. Elle a sa propre stratégie qui consiste à, comme son nom le montre, préparer des connaissances, surtout des connaissances de haut niveau. La plupart des livres que j'ai cités tout à l'heure, en fait, sont publiés par la maison d'édition des connaissances. Et là, maintenant, je passe à la deuxième partie de mon intervention. Je présente quelques réflexions sur le phénomène. Comment peut-on expliquer et comprendre ce phénomène ? Ma réflexion se construit et se développe sur une analyse du contexte historico-politique. Ici, je présente précisément quelques idées principales sur la base d'une approche philosophique. D'abord, je trouve que ce phénomène est le résultat d'une double conscience sociale et individuelle face à la globalisation. Et d'abord, pourquoi une conscience sociale et individuelle ? Parce que la diversification de la traduction et de la recherche, si dessus présentée, est le résultat des efforts et des choix des individus ou des maisons d'édition, plutôt des compagnies privées d'édition. Il manque jusqu'à maintenant une stratégie globale et à long terme qui relève en effet de la responsabilité de l'État. Le seul État possède la capacité et des moyens nécessaires pour le faire. Mais la société vietnamienne et les individus ne peuvent attendre à ce qu'une telle stratégie soit construite et appliquée. Poussée par une conscience de titre existentiel, par leur responsabilité, les gens commencent le travail en dépit d'énormes difficultés. Et là, je parle de la conscience existentielle. Pourquoi c'est une conscience existentielle face à la globalisation ? Grâce au développement de la technique et de l'informatique, l'échange des informations et des connaissances est réalisé au niveau mondial d'une manière permanente et même à chaque seconde. Et dans ce contexte de globalisation, ouvrir à l'extérieur et recevoir la recherche commune de l'humanité sont devenus un besoin existentiel. Sans cela, l'existence perdrait ses dimensions humaines. L'existence de soi est conçue dans celle du monde, d'où vient la nécessité d'exister dignement à la hauteur de l'humanité tout entière et le refus du reflit sur soi. Ce que les Vietnamiens manifestent à travers ce choix de traduction et de recherche. Bref, on ne peut pas s'isoler et se satisfait du limite local fixe et définitif. Le monde n'est plus extérieur ni lointel, sa présence est partout sur place et dans les médias, chacun y est englopé. Le monde n'est plus quelque chose de séparé de la vie individuelle. Il pénètre à chacun à chaque moment. Chacun le porte à l'intérieur de lui-même avec chaque partage réalisé sans obstacle d'espace ni de temps. L'existence humaine est ainsi mondialisée à l'époque d'Internet et de Facebook. L'ouverture et la diversification deviennent existentiellement indispensables face au mode d'existence de leur époque. Les Vietnamiens n'ont pas d'autre choix que d'apporter la richesse intellectuelle du monde à leur pays. Donc là, je parle de la conscience de l'État à réégrer et de la faiblesse du pays. L'enregistrement de la traduction et de la recherche est aussi le fruit de la responsabilité à l'égard de la réégration intellectuelle et de la réégration générale du pays. Les enseignants, les chercheurs et une partie de la société prennent conscience du manque de connaissances théoriques et général au Vietnam. Cette conscience rencontre la soif de connaissances est le besoin d'autocompréhension chez les jeunes générations. On ne peut comprendre soi-même sans comprendre le monde et les autres et on ne peut se comprendre soi-même sans connaissances nécessaires. Ce n'est pas une bonne idée, c'est simplement une vérité à laquelle les intellectuels vietnamiens doivent faire face. Je vais donner quelques exemples. Une recherche de Chen Bin Kram, son livre « Puissant douce de la France, questions théoriques et pratiques » entre vraiment dans l'actualité théorique et pratique des relations internationales de notre temps. Kram applique une théorie américaine de Jojef Samien Nhaï à l'étude du cas français dans l'objectif de trouver des solutions pour le Vietnam. Cela dise un tableau vraiment international. Hong Fonton c'est un autre enseignant-chercheur qui travaille à l'université de pédagogie de Chineville. Il va dans une autre direction. L'application de la théorie de la réception et de l'herméneutique à l'analyse des auteurs vietnamiennes l'aide à explorer et à comprendre les valeurs de la littérature nationale qu'auparavant la lecture critique traditionnelle n'arrive pas à montrer. Donc son livre a le titre « Littérature lecteur et institution ». Fahm Van Korn il est là dans le coin. Fahm Van Korn enseignant-chercheur de l'université des sciences sociales humaines de Chineville choisit son propre chemin d'accéder au monde et de s'affirmer dans le monde. Il rentre directement dans les sujets d'actualité par des moyens d'actualité en traitant des auteurs d'actualité. Linda Lé et ses œuvres par exemple deviennent l'objet d'études de sa recherche en cours qui est réalisée avec la méthode sociologique et d'autres méthodes contemporaines mises en perspective interdisciplinaire. D'une autre raison de ce phénomène j'apprenne les lignes de fuite vers la liberté pour expliquer le phénomène. On peut imaginer le phénomène dont je parle ici comme effort de tracer des lignes de fuite pour reprendre la terminologie deleusienne. Là je prends un extrait de Deleuze pour expliquer qu'est-ce que cela veut dire la ligne de fuite. Je cite La ligne de fuite est une déterritorialisation. Fuir ce n'est pas du tout renoncer aux actions rien de plus actif qu'une fuite. C'est aussi faire fuir pas forcément les autres mais faire fuir quelque chose faire fuir un système comme un crèvre un tuyau. Fuir c'est tracer une ligne des lignes toute une cartographie. On ne découvre que des mondes que par une longue fuite prisée. Bon je continue exactement comme la définition deleusienne que nous lisons ici. La nouvelle tendance de la traduction et de la recherche en sciences sociales et humaines au Vietnam a tracé une nouvelle cartographie en le faisant un crèvre des tuyaux des lignes de fuite et pour découvrir des nouveaux mondes et l'objectif est d'atteindre à une déterritorialisation ce qui veut dire que l'on échappe à un territoire fixe en déplaçant ou même tout en ne déplaçant pas et que l'on fuit un système au sein de lui-même une fuite sur place. La notion lignée de fuite portant elle-même l'idée du refus d'être pris dans un lieu fixe et inchangeable l'idée du déplacement du changement bref l'idée de la liberté et aussi de la création la ligne de fuite est créatrice de ses devenirs lignes de fuite non pas de territoire ça le site de Deleuze sur l'objectif de son travail dans le livre introduction à la sociologie nous en donne un exemple pourquoi là c'est Tchendu Kwan pourquoi étudier la sociologie et la réponse pour avoir une autre perspective une nouvelle vision de la société de l'individu et du fonctionnement social et pour comprendre d'où vient le changement social particulièrement pour échapper aux préjugés que l'on croit juste et naturel un autre exemple fourni par Fabian Kwan autor du livre sociologie de la littérature là il écrit en français si la plupart des théories littéraires occidentales sont depuis longtemps mis en jeu par les universitaires vietnamien la sociologie de la littérature reste dérobée à l'attention des chercheurs du domaine en question cet ouvrage présente certaines perspectives théoriques actuelles relatifs à des notions charnières institutions littéraires chambres littéraires jeux littéraires trajectoires littéraires des auteurs à cela s'ajoutent les suggestions méthodologiques pour les démarches de la recherche d'un schéma littéraire ou d'un écrivain alors introduire quelque chose de nouveau et non seulement quelque chose mais aussi et surtout une nouvelle approche une nouvelle vision une nouvelle manière de penser c'est en effet la libération intellectuelle ces travaux qui appliquent les méthodes d'autres autres que SEM qui est officiellement imposée ont en réalité dessiné une autre cartographie de la recherche en sciences sociales et humaines et cette nouvelle cartographie dans son mouvement de déterritorialisation fait l'huit territoires fixes en devenir c'est toujours le vocabulaire de le sien la traduction et la recherche créent dans ce cas une sorte d'espace dégagé qui peut être considéré comme une des conditions de la liberté ce qui est attendu est que les chercheurs vietnamiens développent d'une manière directe leurs réflexions sur la réalité sur les questions posées à leur actualité et à partir de là chercher des solutions pour un espace vraiment libre de la vie intellectuelle et c'est cela qui est la liberté elle-même alors maintenant c'est quelques mots en guise de conclusion nous sommes au milieu c'est toujours dans l'atmosphère de l'éleuzean que je voulais finir mon intervention en me situant dans la position d'une personne qui prend part à cette nouvelle tendance de la tradition et de la recherche en sciences sociales et humaines le leuze n'intéresse pas au début ni à la fin il écrit je cite ce n'est jamais le début ni la fin qui sont intéressants le début et la fin sont des points l'intéressant c'est le milieu nous sommes à ce milieu dans la phase la plus intéressante du processus de changement le nouveau paysage de la vie intellectuelle au Vietnam est au milieu de sa construction une autre cartographie est en train d'être dessinée par chacun de nous et pour chacun de nous ce sont nous ici nous mettons les choses en mouvement et nous sommes nous-mêmes en mouvement ce sont nous qui sommes en train de mener cette déterritorialisation vers un devenir ou un avenir si on prend un terme courant donc l'exigence nous oblige de connaître que le processus est trop lent par rapport aux autres pays et que l'on souhaite qu'il soit plus rapide et performant c'est la communauté intellectuelle vietnamienne c'est-à-dire nous tous qui doit travailler pour répondre à cette exigence et à ses souhaits je vous remercie de votre attention et c'est la partie la plus intéressante de cette conférence débat j'aime bien cette formule conférence débat ce qui est important c'est le débat donc maintenant c'est la parrain c'est-à-dire la parrain C'est un travail très important pour que nous puissions poser des questions pour les gens de la recherche et de la recherche. Pour les gens de la recherche, j'ai l'impression que j'ai une question, Olivier m'a demandé une question sur la recherche de Pham Văn Khoang. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est ici. Je lui faisais part de mon étonnement du nombre d'auteurs qui traduit en sciences sociales, pas simplement d'ailleurs. Et Freud m'avait répondu que beaucoup sont traduits, mais peu sont nus. Alors, je ne sais pas, vous êtes tous des spécialistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion ? À ta question. Donc, il est vrai que les livres traduits sont très peu dus dans ce domaine. Ça, je suis d'accord avec Freud, c'est une réalité, c'est encore plus. Pourquoi ? Ça concerne ce dont je parlais. Je trouve que la recherche est un retard par rapport à la traduction. La traduction, en fait, est très riche. On voit sur le marché des livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres sont traduits en vietnamien. Mais dans le milieu académique et universitaire, en fait, il manque encore des recherches concernant cette nouvelle tendance de traduction. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que les institutions officielles ne favorisent pas, en fait, la réception de ces tendances et ne favorisent pas la recherche. C'est pourquoi je vais insister sur la conscience de la société et des individus. Et donc là, notre difficulté, maintenant, est qu'on manque, en fait, des moyens, des institutions officielles qui nous permettent de diffuser largement ces résultats, en fait. Donc, c'est pourquoi j'apprécie beaucoup les efforts de mes collègues dans cette situation difficile d'avoir fait la recherche et d'avoir eu le résultat. Et donc, c'est pourquoi, c'est pourquoi les activités comme ton cycle de conférences des bars deviennent très importantes. En fait, ce sont des espaces dans lesquels on peut parler de ces livres, de leur importance, et de réfléchir ensemble sur les sujets apportés par ces livres-là. Donc, j'espère que les espaces comme ça continuent à être ouverts et à élargir partout dans le pays. Voilà. Alors, juste pour construire cette idée, si je suis bien ce que tu veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est pas la recherche qui est initiative, en fin de compte, de la production et de la traduction, mais c'est plutôt les équipeurs qui prennent les devants, c'est ça, et qui prennent le risque, en fin de compte. Alors, il y a des raisons d'édition aussi. Comment se fait la sélection des gens ? Parce que comme il y a des demandes identifiées d'un public scientifique, comment est-ce que les raisons d'édition font un choix ? Comment elles partent, en fin de compte, sur la possibilité de la vente, de le succès ? C'est une excellente question. C'est autre наконец, on va y a bien desaires. Ceci est normal, c'est un peu, c'est de gesagt. Alors, c'est ici comme cela, c'est-ci ? Voilà mes-des-ciönsants, concrè ihnpireur, c'est tahodit m'a-behindiqué Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'il y a beaucoup d'une des personnes qui ont d'une des personnes qui ont d'une des personnes qui ont. nous sommes très important parce que j'avais comme tu disait, utilise l'hyologue de nouvelles, ou utilise l'hyologue de nouvelles, et aussi il y a des deux îles ont des dropping, mais un livre·liquant de la recherche des travaux, des études de l'orth scène, c'est très important parce qu'on peut y avoir un défense. nous ne l'un de bien nous ne l'une de nous nous ne l'une de salle nous ne l'une de sache dans ce monde nous ne l'une de sache nous ne l'une de l'une et nous ne l'une de sache pour le jour et qui est Sous-titrage ST' 501 Mais les artistes de l'ancienne, comme Aristote, Platon, les Hylapes, les Hylapes, les Hylapes, tous les artistes sont toujours dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment important. C'est-à-dire que les artistes, ou les universités, c'est-à-dire que les artistes, J'ai dit, c'est-à-dire que les artistes, c'est-à-dire quels les artistes et déjà d'anciers intiré. On a toujours, c'est-à-dire que tous les participants, même si les artistes et Nashant sont en progrés. Je suis un investit, ennés de la моей personne, c'est-à-dire que je suis, je suis un investit et je ne. je ne suis un investit. Je suis un investit, Donc tout ça pour arriver à l'idée que, finalement, est-ce que, parmi les traducteurs ou parmi les maisons d'édition, est-ce qu'il y a une stratégie ou une politique combinée, je parle de niveau sortif, entre les maisons d'édition et la traduction pour qu'on puisse combler ces difficultés, réduire ces inégalités ? Je pense en général, il n'y a pas d'une combinaison comme ça entre les chercheurs et les maisons d'édition. En fait, ce sont des choix personnels de la part des traducteurs et puis ils cherchent à proposer aux maisons d'édition. Là, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que telle ou telle maison d'édition a une stratégie. Et donc, dans ce cas, on voit très bien dans le cas de la maison d'édition des connaissances, en fait, les éditions de connaissances, elles ont leur stratégie, en fait. Comme tu vois tout à l'heure, beaucoup de livres, en fait, des auteurs importants du monde, sont traduits en vietnamien grâce au travail de la maison d'édition des connaissances. Et peut-être, madame qui travaille pour la maison d'édition Tom Hoppe, nous dit quelque chose. Mais je pense à un autre cas, c'est Amphabook. Chez Amphabook, il y a une collection des œuvres en politique qui sont traduits en vietnamien. Là, c'est Amphabook. C'est Amphabook qui choisit et traduit, enfin, publié les traditions des œuvres politiques. Ou, par exemple, si il y a Anna, par exemple, s'orienté vers la littérature, si je ne comprends pas. Et peut-être, vous, vous pouvez nous dire quelque chose sur votre maison d'édition. S'il vous plaît. C'est parti ! C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde, c'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde, c'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde. C'est ce qu'il y a beaucoup d'années dans le monde.